Bonjour Julien, très heureuse de vous recevoir à l'Institut d'Ostéopathie de Rennes, dont vous êtes le parrain. Après les Pays-Bas, l'Espagne et maintenant la Turquie, ce troisième pays que vous avez découvert, quand ressortez-vous ? Un enrichissement personnel, déjà, du fait que je découvre mon quatrième pays, après les Pays-Bas, l'Espagne et puis maintenant la Turquie. Je repratique une langue étrangère qui était pour moi très intéressante, et puis cela me permet aussi de découvrir une nouvelle culture, de nouvelles habitudes, de nouvelles personnes, et puis du côté professionnel, un nouveau championnat, de nouvelles équipes et de nouveaux stades. Donc, beaucoup de points positifs pour, je pense, une carrière professionnelle, pouvoir découvrir un maximum de choses en un temps le plus restreint possible. Sur le plan du football, vous avez connu les clubs réputés au niveau européen, comme l'Ajax d'Amsterdam, Séville. A quel niveau situez-vous Besiktas ? Besiktas fait partie d'un grand club du championnat turc. Chaque année, ils jouent pour le titre avec les clubs comme Fenerbahce et Galatasaray. Cette année, nous sommes qualifiés pour l'Europa League, comme compétition européenne. Donc, pour nous, on va se mesurer à des grandes équipes du championnat anglais, espagnol, voire français, je l'espère. Et en termes de structure, le club de Besiktas est très, très bien structuré de par son centre d'entraînement, son nouveau stade qui va être reconstruit cette année pour l'année prochaine. Donc, c'est un point très positif et pour moi, c'est une très, très bonne découverte d'avoir signé ici au Besiktas. On parle beaucoup de l'engouement du public turc pour le football. Est-ce aussi le cas à Besiktas ? Oui, c'est aussi le cas à Besiktas. C'est vrai que pour moi, après avoir voyagé beaucoup dans divers pays et stades dans toute l'Europe, il se trouve que l'ambiance du Besiktas reste une des plus chaudes de tous les championnats européens. Il se trouve que les supporters sont de vrais fanatiques, beaucoup de champs pendant tout le match. On est beaucoup supporté à travers toute la Turquie. Donc, pour moi et pour un footballeur professionnel, vivre dans une atmosphère comme celle-ci, c'est très agréable. On entend beaucoup parler de la Turquie actuellement. Avez-vous le sentiment de vivre dans un pays en pleine ébullition ? C'est vrai que dès la première fois où je suis arrivé à Istanbul, j'ai découvert un pays en phase, on va dire, ascendante en termes politiques et culturels, en termes aussi économiques où beaucoup de travail, beaucoup le marché immobilier aussi en pleine expansion. Les clubs de football aussi ont beaucoup d'argent pour recruter des grandes stars. Donc, les personnes sont très aimables. Donc, pour moi, tout ça, ça a été des aspects très positifs lors de mon arrivée. Une grande ville, une grande mégalopole de 14 millions d'habitants. Donc, pour moi, la sécurité ou quoi que ce soit, je ne l'ai pas beaucoup, je ne l'ai vraiment pas ressenti, pas plus qu'ailleurs. On arrive à cohabiter tous ensemble. Ça se passe très, très bien. Et puis, plein de choses à pouvoir découvrir le long du Bosphore ou dans la vieille ville d'Istanbul. Donc, pour moi, il me reste encore beaucoup de choses à découvrir. Les problèmes politiques qui se posent là-bas ont-ils eu des conséquences sur votre vie à Istanbul ? Pas vraiment. Il se trouve que ces derniers temps, oui, il y a pas mal de manifestations. Mais pour nous, c'est la trêve estivale. Donc, je suis rentré en Espagne et en France. Donc, je n'ai pas suivi ça de très, très, très près. Maintenant, durant toute ma saison, on reste dans un milieu assez fermé qui est le monde du football. Donc, on n'a pas trop de relations avec, que ce soit les politiciens ou l'économie vraiment locale. Donc, pour moi, je n'ai pas vraiment ressenti ces choses-là. Avez-vous dans le suivi médical le même professionnalisme que vous avez connu dans les autres clubs ? Avez-vous affaire à des ostéopathes, entre autres ? Non, même si je pousse un petit peu le club pour se professionnaliser et faire déjà connaître la profession et le bien-être de cette profession. Tout ce qu'à moi, elle m'a apporté tout le long de ma carrière. Donc, je l'ai découverte à Rennes. Et ensuite, à Amsterdam aussi, je l'ai poursuivie. En Espagne, un petit peu moins, même si elle a été intronisée le long de ma carrière là-bas à sévire. A Istanbul, au jour d'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des médecins, des kinés, mais pas encore avec des ostéopathes. Mais j'espère, pourquoi pas, que ça viendra un jour. Dans quelques semaines, l'Institut d'Ostéopathie de Rennes va ouvrir sa clinique pour une formation professionnelle de ses étudiants. Que pensez-vous de cette démarche ? Très intéressant. Je trouve que la profession a besoin d'être connue et reconnue dans son milieu et par les personnes qui ont besoin de se faire soigner. Donc, la faire connaître par le plus grand nombre de personnes, savoir ses bienfaits, ses qualités, c'est toujours très intéressant. Et puis, pour les étudiants, de pouvoir pratiquer sur des patients extérieurs aussi. Ça permet d'avoir une approche différente, un contact et puis une communication avec un client, un patient. Donc, non, non, la démarche me semble très intéressante. Nous espérons vous revoir prochainement en présence des étudiants. Un dernier mot pour les étudiants de l'Institut d'Ostéopathie de Rennes ? Je serais ravi de pouvoir les rencontrer. C'est vrai que je n'ai pas eu l'opportunité encore, mais je ne désespère pas. On verra bien l'année prochaine et que tout se passe bien. Je pense qu'ils sont dans de bonnes conditions, dans de bonnes mains. Donc, ils ont toutes les chances pour pouvoir réussir. Donc, pour eux, c'est une chance qu'il faut qu'ils valorisent. Je pense que pour moi, dans ma carrière aussi footballistique, connaître les meilleures écoles, c'est toujours intéressant pour avoir un devenir et un avenir. Donc, je suppose qu'ils sont conscients. Mais bon, moi, j'espère pouvoir les rencontrer, pouvoir discuter 5-dimites avec eux. Ce sera un grand plaisir. Alors, pour finir, Julien, vos projets de retour en France ou la découverte d'un autre championnat ? Pour l'instant, je n'ai pas encore défini. Il se trouve que j'aime bien voyager. J'aime bien découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures. Il me reste encore un an à Istanbul. Donc, on se posera la question à la fin de cette année-là. À savoir, en fonction aussi des propositions, je suis un petit peu en train de penser à une après-carrière. Donc, peut-être se projeter dans cet avenir-là. Mais au jour d'aujourd'hui, j'aime beaucoup la France et mon pays. Je suis fier d'être français et de revenir revoir notre famille. J'aime beaucoup l'Espagne parce que j'ai passé beaucoup d'années. J'ai beaucoup aimé la Hollande. C'est vrai que pour moi, tous ces voyages-là m'ont beaucoup apporté. Ils sont un petit peu mon parcours et puis mon curriculum. Donc, pourquoi pas découvrir une dernière destination. On verra bien. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada